Une eau où les enfants d'Israël, les bébés d'Israël ont marché dans l'eau passée. C'est là-bas que l'armée la plus puissante est noyée. Donc j'ai des plus grands miracles comme ça. Ils m'ont plus répondu. N'écoutez pas les gens de ce monde-là qui sont insensés, qui racontent n'importe quoi. Quitte l'église, on va aller ici. Tu vas avoir des problèmes, tu ne changeras jamais. Aucune église ne te changera. Ton changement vient de toi. Il n'y a aucun pasteur qui a un pouvoir de changer quelqu'un. Ça n'existe pas. Le pasteur ne peut pas se changer lui-même. Donc ne vous trompez pas, ce pasteur n'existe pas. Il leur était soumis. Jésus n'a pas dit à Joseph, tu ne me connais pas. Je ne sais pas que c'est moi le fils de Dieu. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Est-ce qu'il a déjà dit ça? Non. Papa Joseph dit à Jésus, assorte-toi ici, s'assois. C'est le Dieu sauveur qui est là, il s'assoit, il s'assoit, il obéit à Joseph. Toi, un ancien escroc, sauvé par grâce, tu ne veux pas te soumettre. Dieu t'a sauvé de l'escroquerie. Et tu dis, soumets-toi. Non, non, maintenant moi j'ai... Dieu, ah bon? Tu as oublié d'où tu viens? Moi, mon fils là, regarde-le, il est soumis à maman Marie et à Joseph. Il était soumis. C'est ça. La vie chrétienne commence par là. Le thème de cette année est important. Ce n'est pas moi, c'est Christ. Mais ici, l'exemple, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. Et Jésus dit, maintenant, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il est en train de révéler à maman Marie et à tous, vous savez, vous êtes au courant que je suis venu, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il est en train de leur révéler pourquoi il est venu sur Terre. Leur rappeler qu'il n'est pas venu pour être un apprenti charpentier en permanence, qu'un jour viendra où il va rénoncer à ce travail de charpentier-là pour faire la volonté parfaite de son Père. Mais malgré tout cela, il était soumis. Si vous voulez grandir dans la vie chrétienne, dès que vous êtes nés de nouveau, laissez le caractère de Christ grandir en vous. Laissez le caractère de Christ grandir en vous. La soumission, la patience, laissez le caractère de Christ grandir. Sinon, vous serez en inadéquation avec ce que vous dites devant les gens. Ceux qui sont autour de nous ne sont pas des gens bêtes. Ils ont de l'intelligence. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là que votre Dieu-là est un grand Dieu, un Dieu d'amour. Quand il vous voit, dès que vous arrivez au travail, le patron dit une chose, vous vous révoltez, vous insultez tout le monde au travail, personne ne vous suivra pour aller à votre église. Parce que personne ne peut pas croire en vous. Frère, quel contre-témoignage nous donnons régulièrement aux gens parce que nous ne laissons pas notre caractère, notre caractère être changé. Jésus savait qu'un jour, il devait montrer son Père aux hommes. Il devait montrer à l'humanité qui est Dieu. Il devait le faire. Mais il fallait d'abord que lui-même, il accepte que le Saint-Esprit travaille, que le fruit de l'Esprit soit dans la vie de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, tout. Il a développé ça. Et la vie lui dit maintenant, à l'âge de 30 ans, 30 ans, Jésus est prêt pour faire l'œuvre de son Père. Il est sûr pourquoi il est venu, c'est à 30 ans que Dieu va révéler au monde entier pourquoi Jésus, son fils, est venu sur terre. Allons voir dans Luc 3 maintenant. Luc 3, 23 d'abord. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Je pourrais vous dire d'abord que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Ok. Mais il le commença où et comment? Ce jeune homme de 30 ans là, il le commença son ministère comment? Retournons au verset 21, 21, plus haut. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En français c'est faible ici, toute mon affection c'est trop faible. Le grec ne parle pas de toute ma, il dit toute ma plénitude. Tout ce que je suis, je viens de le transférer en toi. Pas mon affection. C'est un mot faible ça. L'affection est plus faible que même l'amour. Écoutez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Là au Jourdain, Jésus est baptisé par son parent Jean-Baptiste. Jésus prie quand il sort de l'eau. Quand il prie, le ciel s'ouvre. Ça c'est autre chose, ça c'est sur un séminaire sur la prière. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas notre thème. Parce que beaucoup de gens, leur prière n'ouvre rien. La prière ouvre le ciel. Mais est-ce que ta prière ouvre le ciel? Ta prière ne déparole pas ton plafond. C'est ça qui veut que les gens sont frustrés. Quand un homme prie, il n'est pas exaucé, cet homme-là tombe dans le découragement, qu'on veut ou pas. Quand un homme prie, il prie, il prie, il prie, et il n'y a pas d'exaucement. Qu'on veut ou pas, il sera découragé, cette femme sera découragée. C'est pour la question, est-ce que tu l'aimes? Parce que, toute prière qui n'ouvre pas le ciel sur toi, le ciel devient un ciel d'airain. Et quand le ciel est d'airain, c'est le découragement, c'est vraiment, tu es déçu, tu commences à murmurer. Ce n'est pas notre thème. Mais quand le ciel s'est ouvert sur Jésus, le Saint-Esprit descendit. Donc, ce jeune homme de 30 ans, qui est né par le Saint-Esprit, maintenant, un événement spécial se passe. Le Saint-Esprit descend sur lui, et remplit littéralement Jésus. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit est quelque part, la voie du Père va retentir. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans la voie du Père. Impossible. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus, il le remplit. A part de ce moment-là, ce n'est plus Jésus qui vit, c'est le Père. A part de ce moment, c'est fini. Il n'a plus de volonté personnelle à faire quoi que ce soit. C'est ça le thème de Paul. Ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit. Mais l'exemple est venu de Christ lui-même. Ce n'est plus moi, c'est le Père. Dès le moment où le Père, le Saint-Esprit descendu, remplit Jésus, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. N'oublie pas cela. A partir de maintenant, toute ma plénité est en toi. Lisons Luc 4 pour comprendre. Luc 4, verset 1. On va aller pas à pas. Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli, rempli de quoi? Donc, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est descendu sur lui, sur sa tête, et puis c'est parti en bas, c'est rentré où? Dans Luc 3, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est pour rentrer où? En lui. C'est pourquoi il est devenu un vase de qui? Il est rempli de qui maintenant? Du Saint-Esprit. Oui ou non? Donc, il est devenu un vase, il est devenu la première maison d'habitation de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Le premier temple que Dieu a eu sur la terre, un temple humain, c'est bien Jésus. C'est pourquoi Paul dit plus tard que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le premier temple, ou la première adresse de Dieu sur la terre, au temps de Jésus, écoutez-moi frère, au temps de Jésus, quand Jésus était rempli du Saint-Esprit là, sur la terre, il n'y avait pas Dieu quelque part autre, le seul endroit où on peut trouver Dieu, c'est dans Jésus. Réfléchis-moi, tu le trouves? Non, je vous pose la question, tu vas le trouver où? Il était en qui? Je vous pose la question, répondez-moi. Parce que ne confondez pas, il y a deux mots, l'omniprésence, je vois ce que tu veux dire, ne confond pas l'omniprésence de Dieu et la manifestation présente de Dieu. L'omniprésence de Dieu dit que Dieu remplit toute la terre, mais Dieu ne se manifeste pas à tout le monde. Non, mon ami, c'est ça qui trompe les gens. L'omniprésence de Dieu là, ça, ça le regarde lui, mais la présence manifeste de Dieu, ça, ça me regarde. Maintenant, tout dans le monde entier, pour connaître Dieu, la seule adresse de Dieu sur la terre, s'appelle Jésus. Partout où il allait, il transportait la présence de Dieu son Père. Tu comprends? Partout où il allait, il transportait la présence de Dieu. C'est ça que Dieu était en train d'initier pour que toi et moi, quand Jésus va partir, Saint-Épère va venir là, pour que désormais, toi aussi, tu sois l'adresse de Dieu sur la terre et c'est pourquoi on t'appelle le temple de Dieu. Si on me demande où est la maison de Zida, je vais suivre Zida. La maison de Zida, du pasteur Zida, se trouve quelque part là-bas. Quand je vais arriver, j'ai conduit la personne, je vais m'arrêter de loin, je vais dire, voici la maison du pasteur Zida. Si tu pars là-bas, tu trouveras Zida. Zida peut être là-bas et être en même temps à Genève. Si Zida est chez lui, tu retrouveras tout Zida entier là-bas. Il n'y a pas la tête de Zida là-bas et les pieds de Zida à Genève. Tout Zida est où? Là-bas. Donc quand Dieu est venu dans son fils, on ne trouve plus Dieu ailleurs sauf dans son fils. C'est pourquoi Dieu dit le temple. Jusqu'à présent, dans la chair, Jésus était conduit par Joseph et Marie. Le jour où le Saint-Esprit est venu, la conduite dans la chair est terminée avec le jour où tu es à la révélation, que le Saint-Esprit est venu vivre en toi là. Ce jour-là, tu es la femme la plus heureuse, la jeune fille la plus heureuse. Ta vie change. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu vas croire que c'est toi qui fais les choses pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? On va faire tel chose pour Dieu. Toi, tu peux faire quelque chose pour Dieu? Tu peux faire quelque chose pour Dieu? Quoi? Dis-moi. Est-ce que Dieu a attendu Adam? Écoutez-moi. Ce sont des vérités que vous avez. Est-ce que Dieu a demandé à Adam la couleur des fleurs? Quand Adam a été créé, Dieu avait fait quoi? Quand Adam a été créé, Dieu avait fini. Il a demandé à Adam de l'aider à planter un arbre. Dieu avait fini. C'est la même chose dans le... C'est ça. Jésus est un Adam. Quand il a fini son oeuvre, il t'a fait naître de nouveau. Quand tu es né maintenant, tu veux faire quoi? Il dit non. Je te demande, moi j'ai fini. Dieu a dit à Adam, comme j'ai fini là, simplement veille et garde le jardin. Jésus te dit la même chose. Il dit, ma fille, maintenant que tu es né de nouveau, veille sur toi-même. Garde le jardin. Garde Eden. Eden c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Ne laisse pas l'ennemi. L'ennemi va rôder, mais j'ai mis en toi l'élément le plus précieux, le Saint-Esprit. Veille sur toi-même. Ne laisse pas. C'est ce qu'on te demande. Est-ce qu'Adam a veillé? Est-ce qu'il a gardé le jardin? Satan est rentré? Mais pourquoi tu as des problèmes? Tu ne veilles pas. Tu ne veilles pas sur toi-même. Tu ne veilles pas. Paul a dit à Timothée, il dit, veille sur toi, je dis, veille sur toi et ton enseignement. Veillez. Veille sur toi-même d'abord. Parce que si Satan a accès à toi, ton enseignement n'aura plus de valeur. Veille sur toi-même. Jésus maintenant est rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième partie du verset dit, le Luc 4.1 là, comme il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par l'Esprit. Quiconque est rempli du Saint-Esprit sera conduit par l'Esprit. Si tu ne crois pas ça, va lire dans Romains 8, verset 16. Note-le, il va le lire. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous faire parler en langue. Il n'est pas venu d'abord, il n'est pas venu pour faire des miracles d'abord. Le Saint-Esprit est venu par rapport à toi-même pour que tu sois rempli de la présence de Dieu et que tu sois conduit par Lui. Selon la volonté du Père. C'est ça le but du Saint-Esprit. Romains 8.16 et Romains 8.14 montrent deux niveaux d'enfants. Romains 8.16 parle d'enfants, Romains 8.14 parle d'enfants. Et les deux termes en grec, c'est technon et ouios. Romains 8. Romains 8.14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regarde le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est deux termes différents. Enfant n'est pas fils. Ah non. Enfant n'est pas fils. Enfant, dans le grec ici, on dit que nous sommes des technons. Technons. C'est-à-dire enfants parce qu'on appelle Dieu Père. Mais le verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont... Mais quand le Saint-Esprit... Écoutez-moi, frère. J'ai trop de preuves pour vous convaincre. Quand il dit, nous avons dit dans Luc 2, que l'enfant Jésus... Oui ou non ? Luc 2, 40, on dit l'enfant Jésus. Luc 2, 52, on parle de l'enfant. Mais dans Luc 3, 21, est-ce qu'on parle d'enfant encore ? Dieu a dit, voici mon enfant. Il a dit quoi ? Fils, c'est la maturité. On ne confie pas le Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas la maturité. C'est pourquoi il dit ici, ou Romains 8, 14 là, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit qui sont fils. Le Saint-Esprit fait naître des enfants, mais il conduit des fils. Le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants. Il conduit des fils. Ce n'est pas en termes de genre fils et fille. Non ! Quand on parle de fils ici, il y a garçons et tout. On ne parle pas de masculin. On parle de maturité. Des jeunes gens qui sont mûrs maintenant et qui peuvent se marier. Un enfant ne se marie pas. C'est un fils qui se marie. Le Saint-Esprit conduit les fils, pas conduit les enfants. Conduire un enfant, c'est un problème. C'est la main qui tient la main de l'enfant. C'est la main qui dit, c'est la main, conduire, ça veut dire que ce fils-là accepte désormais de lâcher sa vie pour être conduit par quelqu'un d'autre. Oui ou non ? Maintenant, je pose la question, est-ce que tu acceptes ça ? Voici tout le verset de Paul-là. Ce n'est plus moi, c'est Christ. Voilà le premier élément que tu dois comprendre. Et le Saint-Esprit le conduit où ? Jésus a lâché. Et le Saint-Esprit le conduit où ? Dans le ? Dans le ? Pour rencontrer qui ? Mais avant de rencontrer Satan, qu'est-ce qui s'est passé d'abord ? Ah ! Pendant 40 jours, il était là. 40 jours, mon ami. Écoute, le mot 40 jours de Jésus-là et le mot 40 jours de Moïse-là, c'est la même chose. Ce n'est pas un jeûne de 40 jours pour chercher quelque chose. frère, Dieu n'a pas, Moïse n'est pas monté sur la montagne. Quand les gens veulent exagérer, les choses, ils disent, Moïse a gêné. Moïse n'a pas gêné 40 jours. Lies, Exode 24 et 25. Note ça, tu vas le lire. La Bible dit que dans Exode 24, Dieu est venu vers Moïse. Il dit, monte sur la montagne. Moïse est monté au premier niveau avec les 70 anciens. Lies ça, 70 anciens. Et les 70 anciens ont mangé dans la présence de Dieu mais ils n'ont vu que les pieds de Dieu. Oui, ils n'ont vu que les pieds de Dieu. Ils n'ont pas vu la foi de Dieu. Ça, ça veut dire quoi ? Dans la vie chrétienne, il y a des étapes pour monter dans la présence de Dieu. Ils ont vu les pieds de Dieu. Dieu a dit à Moïse, monte plus haut et laisse les 70 anciens là, plus bas et ils sont à côté de la vallée où il y a le peuple. Ils vont surveiller le peuple, oui ou non. Et parmi ces 70 là, il y avait Aaron, il y avait Hur, il y avait tous. Et Dieu a dit à Moïse, confie le peuple à Aaron et Hur. Mais comme ils n'ont pas vu la foi de Dieu là, quand il y a eu des problèmes et des tentations, est-ce qu'Aaron a pu veiller ? Il a laissé le peuple faire ce qu'il veut. Il a fait le veau d'or. Celui qui n'a pas vu la foi de Dieu ne peut pas voir, ne peut pas comprendre ces vérités là. Mais regardez maintenant, deuxième niveau, Dieu dit monte. Donc Moïse ne se sépare des 70 anciens, mais il y a un ancien qui monte avec lui. Il s'appelle qui ? Josué. Formidable. Josué. Il monte avec Josué à un deuxième niveau. C'est pourquoi plus tard, c'est Josué qui va conduire le peuple. Josué n'est pas resté avec les 70 anciens en train de regarder les pieds de Dieu. Il est monté. Du coup, au niveau où Moïse il devait monter. Quand Josué est monté là, Josué pouvait entendre dans la vallée les cris des gens, mais il n'est jamais descendu. Il n'a jamais été tenté de descendre. Alors que Aaron a descendu. Quand on monte à la présence de Dieu à un niveau, on veut aller plus loin, on n'a plus envie de descendre dans la chair. Et maintenant, Moïse et Josué sont ensemble. Dieu dit à Moïse, monte et reste là, sur la montagne. En ce moment, Moïse est monté sur la montagne et pendant six jours, Moïse reste là sur la montagne. Dieu ne lui parle pas, il ne parle pas à Dieu. Pourquoi ces six jours-là ? Pourquoi ces six jours ? Parce que Dieu va dire à Moïse, Dieu ne demandera pas l'avis de Moïse sur le tabernacle. Il faut d'abord que Moïse soit totalement dépouillé de ses pensées personnelles, de sa volonté personnelle, de son égoïsme et tout. Si tu veux être utilisé par Dieu, il faut que tu acceptes ça. C'est le vrai problème des chrétiens. Ils veulent garder leur volonté. On va les voir avec Jésus à Gézémané. À Gézémané, il dit quoi ? Il dit, non, pas ma volonté. Dieu amène Moïse et pendant six jours, Dieu ne dit rien à Moïse, Moïse ne dit rien à Dieu. Six jours, Moïse est là, Dieu ne demande pas son avis. Mais la présence du feu de Dieu sur Moïse va transformer cet homme-là. Tout ce qu'il avait échoué, la culpabilité, tout ce qu'il avait échoué 40 ans, tout ça est brûlé par la présence de la gloire de Dieu. Tout est détruit. C'est pensée négative. C'est pourquoi il faut savoir rester dans la présence de Dieu. Pas pour prier. Pas pour prier. Vous ne pouvez pas m'en voir, frère. Vous avez beau me téléphoner, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas m'en voir avant 10h du matin. Interdit chez moi que quelqu'un me déparle avant 10h du matin. Interdit. Je suis en rendez-vous avec Dieu, Papa, bon Dieu. Tout mon ministère vient de ce que je suis dans sa présence depuis le matin de bonne heure jusqu'à 10h du matin. Je suis là, la présence de Dieu imbibe. Écoute-moi, c'est le secret que je te révèle là. C'est à moi. Viens voir, il n'y a rien qui est écrit là. J'aime passer du temps dans sa présence. Je me plais dans sa présence. Je bois sa présence. Je mange sa présence. J'aime sa présence. Et des moments, la présence de Dieu devient comme une gloire dans ma chambre. Je ne suis pas appelé à aller me promener. Je vais me promener pour faire quoi ? Ça fait 35 ans que je voyage dans le monde entier mais je ne connais aucune ville. Je connais ma chambre d'hôtel, l'aéroport, je m'enveille. Il ne me promène pas dans la ville, moi. Je vais à San Francisco. On dit la belle de San Francisco. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu as déjà vu le ciel, quand tu vois la présence de Dieu, rien ne t'intéresse, mon ami. Et moi, je suis là, j'ai un téléviseur spirituel dans ma chambre. C'est plus beau que tout ce que vous voyez comme paysage. C'est pourquoi, écoutez, frère, si je parle, je prêche là, je ne prêche pas pour chercher ma chair. Je vais vous communiquer. Je vais vous communiquer des révélations. Je vais mettre en vous. Je vais transformer. Je vais transporter. par cette présence actuellement ici. Si vous saviez, si vous pouvez voir ce qui se passe ici, vous serez les hommes les plus heureux. La présence de Dieu est réelle ici. La présence de Jésus est aussi réelle que vous. Mais combien de gens arrivent à se connecter à cette présence ? C'est ça le problème. Jésus vient. J'étais à Mulhouse. Je prêchais à un homme d'affaires qui dit il faut qu'il voit le passeur Caramiri à la fin. Moi, je n'étais pas au courant. Il est venu s'asseoir à la première rangée. Je prêchais, je parlais de la présence de Dieu. Un moment donné, j'ai vu cet homme-là. Il criait. Vous ne le voyez pas ? Vous ne le voyez pas ? Les gens ont dit mais qu'est-ce qu'il ne le voyait pas ? Il dit, vous ne le voyez pas la présence de Dieu ? Vous ne le voyez pas la présence des anges-là ? L'homme-là m'a dit, messieurs, quand il a fini, tout le monde était là. Il dit, je ne veux plus vous demander quelque chose. Dieu a résolu tous mes problèmes. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Vous devez transporter la présence de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Et quand on dit voici la maison du passeur Jida, quand vous allez là-bas, vous trouvez qui ? Vous trouvez le passeur Jida ? Dieu dit, vous êtes mon temple, vous êtes le temple de Dieu. Quand on vient chez vous, on doit trouver qui ? C'est tellement logique. Pourquoi vous voulez autre chose ? Pourquoi vous voulez prier pour que Dieu vienne ? Il n'est qu'à venir d'où ? Dieu est venu il y a 2000 ans. Il y a des plus frustrants, des plus frustrants, de s'asseoir avec le Saint-Esprit en soi. Il est déjà en nous. Il est déjà là. Et le Saint-Esprit est là, il est en moi. et il lui dit, viens Saint-Esprit. Mais il dit, mais est-ce qu'il comprend de quoi il parle ? Je suis où actuellement ? Il y a 2000 ans le Saint-Esprit où ? Sur la terre. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est le plus retourné au ciel. Il ne faut pas le frustrer. Il ne faut pas le frustrer, la tristesse en disant de venir. Il n'est qu'à venir faire quoi ? Il n'est qu'à venir d'où ? Qui est sur la terre actuellement ? Jésus ? Jésus est où ? À la droite de qui ? Le Père est où ? Qui est sur la terre ? Alors, tu vas lui dire, il est venu. Il n'est qu'à venir d'où ? Pourquoi vous ne prenez pas conscience à développer votre relation au Saint-Esprit ? C'est comme si un homme marie une femme, la femme est dans sa maison et puis il s'en va et dit « Hé, chérie, viens, on va se marier. » Mais on est dit à marier ? Entretenez-moi bien simplement. Entretenez-moi bien, donne-moi, mets-moi en valeur et tu verras, tu seras un homme heureux. Il y a tout dans cette femme-là, il y a tout. Il y a tout en elle. Ta joie est en elle. Tout est en elle. Mais tu ne la valorises pas. Tu dis « Mais viens, fais ce... » Non. Reconnais-la, valorise-la et tout ce qui est en elle va sortir. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Respecte-le, honore-le. Mais quand toi, tu l'attrisses tout le temps, tu mens, tu racontes des histoires, tu l'attrisses, tu veux qu'il fasse quoi ? Il s'asseoir et il regarde. Voici les problèmes que vous avez. Vous vous asseyez, vous vous asseyez devant le Saint-Esprit et vous mentez. Au moment où vous mentez, le Saint-Esprit est assis en vous. Et vous mentez dans sa présence sans le respecter. Et vous posez la question si Jésus était là physiquement, ce que vous faites, vous allez le faire. Mais pourtant, il est là spirituellement. Quand on vous dit « Demain, on vous donne un rendez-vous à la présidence. » Par exemple, en France, chez le président, vous partez comme vous voulez. Est-ce que vous partez comme vous marchez comme vous voulez ? Tout votre marche, de marche, votre manière, vous regardez votre cravate, si c'est bien attaché et vous marchez de façon que le grand Dieu du ciel est en vous par son Saint-Esprit et vous le vulgarisez. Vous rentrez là où vous voulez. Vous lui dites n'importe quoi devant lui et vous voulez qu'il vous aide. Vous vous aidez comment ? Vous le vexez tout le temps. Vous le traumatisez. Vous l'humiliez. Et vous dites maintenant « Saint-Esprit vient. » Il n'a qu'à venir vous faire quoi ? Ou bien, c'est logique que je dis oui ou non. Je vous pose la question si vous êtes dans ma maison et je vous méprise et je vous demande de faire quelque chose, vous serez heureux de le faire pour moi. Alors, vous commencez à honorer le Saint-Esprit. C'est ça le message de cette année. Honoré-le. Honoré-le. Il ne faut pas de la tristesse. Pendant l'Ephésien, quand il est que si tu as tri le Saint-Esprit, tu donnes accès à qui ? Au diable. Les deux, c'est la même médaille mais avec deux revers, avec les deux faces. Quand le Saint-Esprit a tristé, qui vient ? Satan. Quand le Saint-Esprit est dans la joie, Satan fait quoi ? Il s'éloigne. Jeune fille, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas marié à ce garçon. Tout le temps, il vient, il fait s'écruper sur ton corps. Dis-lui, mes messieurs, respectez-moi là. Mon corps est le temple, je suis chrétien, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu veux avoir mon corps, marions-nous. Mais toi, tu fais ça. Après, le garçon abuse de toi, il s'en va et tu dis à Dieu, mais c'est pas moi, c'est toi. Tu n'as pas honoré ton corps. Tu n'as pas honoré ton corps. Tu veux que je fasse quoi ? Tu m'as humilié toi-même, tu m'as humilié. Quand ce qu'il faisait avec toi là, tu m'humilais, j'étais en toi. Je voyais ce qu'il faisait avec toi. Tu veux que je dise quoi ? Tu m'as obligé à assister à tes désordres. Tu m'as obligé, moi, le Saint-Esprit, à regarder ce que je ne dois pas regarder. Et tu peux être heureux. Tu peux être heureuse. Frère, il faut commencer à ouvrir le Saint-Esprit. Comment c'est ? Ce n'est plus moi, c'est Christ. Voici la tristesse. Voici le problème que nous avons. Je ne sais pas, un chef d'État est assis ici et toi, tu prends le whisky et tu mets sur le chef d'État. Ça va aller. La garde rapprochée va te flinguer. Dieu dit que votre corps, il dit ne vivez pas dans la débauche. Ne passez pas votre temps à me mettre sur moi. Le Saint-Esprit est en toi et tu ne respectes pas son corps. Est-ce que quelqu'un peut se lever, je prends la France, aller dans le palais de l'Élysée, rentrer comme il veut ou bien aller tirer sur le palais de l'Élysée. On va lui permettre ça. Alors, il dit que, la Bible dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit mon temple sera détruit. C'est-à-dire que là où Dieu habite, le palais divin, pas le palais royal, le palais divin, Dieu habite, ce n'est pas dans une présidence. C'est le Dieu même qui habite en toi. Tu es devenu le palais divin et toi-même, tu détruis ce palais divin-là. Est-ce que tu es normal? Est-ce que vous n'allez pas vous rêver? Vous voulez que Dieu prie? Que Dieu vous guérisse? Dieu dit oui, je suis prêt à tout faire. Mais honorez-moi. Honorez-moi. C'est pourquoi Jésus honorait son Père. Depuis que le Saint-Esprit est venu en Jésus, c'est fini. Il a dit c'est le Père qui habite en moi. Le Père habite en moi. Le Père habite en moi. Le Père habite en moi. Jésus est le premier qui nous a montré comment ce n'est pas lui qui doit vivre, c'est Dieu qui doit vivre en lui. C'est le premier. comme si nous ne voulons pas respecter ces choses-là et c'est difficile. Bon, je vais... Il est presque l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. Matthieu 11, 27. C'est un cœur à cœur que je fais avec vous. Ce n'est pas une prédication. C'est un cœur à cœur. Je veux remuer en vous des choses dont vous n'êtes pas conscient et qui sont importantes. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils à celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, Jésus est venu sur terre dès le moment où le Saint-Esprit est rentré en lui, son but est de révéler Dieu aux gens. Son but est de révéler le Dieu, le grand Dieu qu'Israël appelait Jéhovah et Adonai tous ces noms-là et Shaddai-là. Le but de Jésus est de révéler ce Dieu-là aux gens mais les gens ne voulaient pas. Ils voulaient un Dieu inconnu. Ils voulaient un Dieu lointain mais Dieu qui devient proche. Dieu qui est face à face ne veut pas ce Dieu-là. Nous ne voulons pas ce Dieu-là. La vérité, nous ne voulons pas. Nous voulons un Dieu qui est lointain sur le dos de qui on peut mettre n'importe quoi mais un Dieu face à face. qu'on connaît personnellement il nous dérange un peu. Il nous dérange. Nous voulons un Dieu aveugle, un Dieu vieillard, sourd, qui est au ciel. Il n'est pas un Dieu qui est à nous. Ah non, c'est trop. Jésus dit, je connais le Père et le Père me connaît et je peux le révéler à qui il veut. Même ses propres disciples. Lui, dans Jean 14, ses propres disciples. Écoutons. Nous ne voulons pas d'un Dieu réel. Nous ne voulons pas d'un Dieu proche. Nous voulons un Dieu lointain comme le Dieu des prins. un Dieu qui est loin, 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 comme ça, on peut, il ne nous voit pas. Non, mais Dieu dit, non, 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 maintenant, je suis proche en vous et je suis en vous. Regardez bien, Jean 14. Jean 14, Lisons. A partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Ah ! Et la suite, qu'est-ce qu'il dit ? Philippe, saisit la balle au bon, il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père, comment dis-tu-moi tout le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il est venu révéler la face du Père. Jésus n'est pas le Père, mais il a dit, le Père est en moi. Puisque le mot Père, Moïse ne l'a jamais prononcé. Moïse ne connaît pas Dieu comme Père. Abraham, non. Ni David, ni personne. Le mot Père est le mot de la révélation de la nouvelle alliance. Il s'est allé réfugé de ça. Et quand Jésus disait, mon Père, donc il disait, donc si Dieu est ton Père, donc tu es aussi Dieu, non ? Il s'est dit, non, nous refusons ça. Il prendrait des pierres pour les lapider. Donc tu veux dire que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi le mot refuse aujourd'hui que vous soyez enfant de Dieu. Et vous préférez le terme chrétien enfant de Dieu. Vous avez peur d'annoncer que vous êtes enfant de Dieu. Mais pourtant, aucun fils de président n'a honte de dire que je suis le fils du président interne. Et vous avez honte de dire que Dieu du ciel est mon Père. Et c'est pourquoi vous avez honte de lui. Dieu dit que ça vous avez honte de moi. Il dit, vous aurez des problèmes. Affichez votre identité. Ce n'est pas le mot chrétien. Laissez-moi se tranquille là. Ce sont les antiochers qui ont utilisé ce mot-là. Jésus ne l'a jamais utilisé. Personne ne l'a utilisé. Ce sont les gens d'Antioche. Va lire. C'est les antiochers qui ont vu ces disciples de Jésus-là vivre comme Jésus. Ils ont dit, oh, mais ils sont des chrétiens. C'est de quoi ? Des petits christs. On n'a pas de dépenser ce nom-là maintenant. Enfant de Dieu, je le suis. Toi ? Oui. Et moi alors, je suis enfant de quoi ? Je ne sais pas. Moi, c'est une chose, je suis enfant de Dieu. Moi, c'est tout. Vous avez honte de ça, vous préférez le mot chrétien. Il y a des chrétiens bandits, il y a des chrétiens escrocs. Le mot chrétien, mais enfant de Dieu, vous devez vous afficher. Je suis enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois marcher comme papa bon Dieu. Oui ou non ? Le mot chrétien, c'est un mot religieux. Tout le monde aime ça parce qu'on met tout là-dedans. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. On met tout là-dedans. Mais enfant de Dieu, ah bon ? Tu es enfant de Dieu, tu marches comme un enfant du diable. Ah, c'est différent là. Prenez, frère, ayez le courage d'annoncer qui vous êtes, de dire qui vous êtes. Tu es un enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, oui. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Quand le fils d'Obama dit qu'il suis fils d'Obama, est-ce qu'il y a l'orgueil là-dedans ? Il est en train d'afficher son identité. Pourquoi vous voulez dire que quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, fils de Dieu, que c'est l'orgueil ? Quel orgueil ? Pourquoi vous voulez qu'il dise ça ? Dites ce que vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu est enfant de Dieu. Dites-le pour que vos propres saurais l'entendre. Quand vous saurez entendre que vous êtes enfant de Dieu, ça va amener votre conduite à être changée. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe où, ne dit pas n'importe quoi. Mais un chrétien peut aller n'importe où. On le voit partout, non ? Les chrétiens, escroc, bandit, voyou, tout, 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 on le voit. Mais pas un enfant de Dieu, jamais. Vous avez peur de ce mot-là, vous avez peur de ça. Il faut le dire, il faut identifier, il faut clairement enfant de Dieu. Jésus disait, mon père, les disciples, les juifs disent, non, tu ne peux pas être enfant de Dieu, nous te lapiderons. Il a dit, faites ce que vous voulez, je ne peux pas nier, je suis enfant de Dieu. Je le suis. Tout le temps, il avait les premiers à croire de ça. Il disait, mon père. On ne dit pas, mon père, dis El Shaddai. Il dit, non. Dis Adonai, il dit, non. Mais, s'il te plaît, dis Jehovah, j'irai, il dit, non. C'est mon père. Donc, toi et Dieu, vous êtes dans l'intimité, il dit oui. Donc, tu viens du père, il dit oui. Ah, toi, mais tu es né à Abed-Lem, il dit oui. Tu es agrandé à Nazareth, oui. Et tu es enfant de Dieu, oui. On dit, non, non. ça, ça, c'est admis. On va ramasser les cailloux. On va les lapider. Il passe au milieu d'eux, il s'en va. Alors, quand vous faites ça, Dieu est fier. Dieu se lève, il dit, oui. Il dit à ses anges, oui, c'est ton homme-là, oui, c'est une fille-là. Elle n'a pas honte de dire qu'elle est enfant de Dieu. Donc, je veux la soutenir. Même sans qu'elle me demande Dieu déverse sur toi ses bénédictions. Quand toi, tu réunis Dieu devant tout le monde en cachette, mais tu dis, papa, tu t'imagines, je suis ton père, quand on va en public, quand tu me montres, tu dis, ah, voici, voici le professeur. Mais c'est votre quoi? C'est un homme, mais c'est mon professeur. Vous dites, je suis votre père. Et maintenant, à la maison, je dis, papa, je serai heureux. Je serai heureux. Non. Apprenez à prendre position. Je veux que je te dis une chose, je ne prie jamais pour l'argent. Je ne prie jamais pour l'argent. Vous me regardez, écoutez-moi, pourquoi vous êtes comme ça même? Je vous pose la question, je vous pose la question, est-ce que vos enfants viennent vous prier pour l'argent? Hein? Ton enfant est venu et dit, oh, sainte maman, tu es une grande maman, oui, une maman adorable, au nom, en ton nom, je demande maintenant, c'est comment ça qu'il fait? Il prouveau vos besoins, oui ou non? Rendez le cœur de papa, bon Dieu, heureux, il remplit vos poches. C'est ça que je vis, venez, c'est ça que je vis. Il m'a dit de construire un temple de 3000 places en trois mois, j'ai appelé les gens pour venir, les techniciens, il m'a dit, pasteur, un temple de 3000 places en trois mois, d'abord techniquement, c'est impossible, je lui ai dit, ok, écoutez-moi, je veux que vous arrêtez vos analyses, quand vous venez chez moi là, vous arrêtez de raisonner. Moi je suis enfant de Dieu et mon père, je vous pose la question, mon père a construit le monde en combien de jours? Sept. Moi il me dit, il me dit quoi? Trois mois, oui ou non? Dans trois mois, il y a combien de fois? Sept. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dieu a fait le monde en combien de jours? Six jours, six jours, hein? C'est ça? Très bien. Il me dit à moi de construire un temple de 3000 places en 90 jours. C'est difficile? 90 fois, divisé par six, c'est combien? En neuf, il y a combien de fois six? Un. Un fois six, six. Au-dessus de neuf, trois. J'abaisse le zéro. Et en trente, il y a combien de fois six? Cinq. Il y a quinze fois six dans 90 jours. Dieu a fait son monde six jours. Il me dit à moi de faire un temple en 90 jours. Et vous direz que c'est impossible? Tel père? Et ça a été fait? Vous pouvez attendre, attendre. Non, je suis en train de vous expliquer. écoutez, ils sont venus, tous les médias qui sont venus, il y a l'argent, la société qui est venue, il m'a dit, c'est en France, c'est fait à l'époque, avant la dévolation, il y avait 450 millions de temples là. Il dit, tu as l'argent, il y a un problème, quand Dieu a fait le monde là, il y avait une banque non? Et moi, je parle comme ça, je parle aux gens comme ça clairement. Quand Dieu a fait le monde, il est parti, et quand Dieu a fait le monde, il a emprunté à quelle banque? Il a emprunté à ta banque? Tu avais une banque? Dieu a introduit une demande de crédit chez toi? Il dit non, alors mais, il a dit l'or et l'argent? Laisse tomber. On n'a pas écrit à des gens, on n'a pas lancé un appel. Le temple est fini en trois mois. Il a dit, il a fait la télévision, on a fini la télévision? Il a dit, il a fait la tour de prière, écoutez, je ne parle pas, je n'ai prié pour des choses que Dieu doit me donner. Dieu a dit, mais pourquoi vous inquiétez pour les vêtements? Pourquoi vous inquiétez? Je ne sais pas pourquoi vous inquiétez. Dieu a nourri Israël deux millions de personnes avec la manne. Oui ou non? Même quand il a envoyé la caille, même Moïse a dit, est-ce que Dieu, tu peux nourrir 600 000 hommes de pied avec des cailles? Dieu a dit, mais tu ne me connais pas. Dieu s'est assis, il a fait, les cailles sont venus tomber jusqu'à un mètre de hauteur. Vous ne connaissez pas votre Dieu, c'est un petit nain que vous avez. Un petit nain que vous aidez un peu pour vous aider. non, Dieu est Dieu. C'est-à-dire que je veux enlever les choses que vous avez placées sur vous. Vous pouvez les enlever. Vous avez réduit Dieu en un petit, quelqu'un de malingre, faible, je ne sais pas, émassé, anémié, tout, il marche. Non, ça c'est quel Dieu? C'est pourquoi les chrétiens quittent les églises et s'en vont faire du fétichisme, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je vais défier votre pensée, je vais défier, il faut que vous arrêtez, Dieu est le Dieu du surnaturel, ce n'est pas un Dieu du naturel, simplement, il est le Dieu du surnaturel. Jésus est en train de révéler au monde, il est en train de révéler au monde qui est Dieu? Le Dieu qui habite en lui? Le Dieu qui a créé tout, brusquement, le vent se lève sur la mer, la tempête est là. Ce que Dieu a fait, le Père a fait avec Moïse, Jésus le fait, il dit à la tempête, pourquoi tu te lèves là? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mère, qu'est-ce qu'il y a? Il couche toi là. La mère, il ne s'est pas couchée. Si la mère n'a pas doré, comment elle a fait pour se coucher? C'est toi qui as battu la coucher? Il y a des choses que les gens ne veulent pas. C'est-à-dire, les gens veulent avoir un Dieu raisonnable. C'est pourquoi ça ne marche pas. Vous voulez un miracle, admettons, vous voulez un Dieu qui est raisonnable. Comment un Dieu raisonnable peut faire des miracles? C'est ça la contradiction? Jésus s'est élevé, il a dit à la mère là, calme-toi. Il a dit au vent, tu tais, il s'y s'est tué. Il le calme est revenu. Jésus transportait la présence de Dieu partout où il allait. Il transportait la présence de Dieu. Il a montré qui est le Père. Avant la croix, je vous ai dit hier, avant la croix, c'était un Dieu qui était en colère contre les gens. Il ouvre la terre, il est en tête d'attendre à Abiram. Il envoie le feu. Après la croix, Jésus nous a montré notre visage de Dieu. On est étonnés. Ouh là là, ça c'est qui? C'est le même Dieu. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? A toute sa colère est tombée sur moi, dit Jésus. Sa colère étant tombée sur moi, vous n'avez plus besoin d'avoir peur de sa colère. Sa colère est tombée sur moi. Il m'a frappé. Il m'a châtié pour que vous, vous ne soyez plus frappés. Mais malgré ça, vous voulez un Dieu qui frappe encore. Vous voulez un Dieu qui vous châtie encore. Mais vous ne voulez pas le Dieu d'amour. Jésus a transporté ce Dieu d'amour partout. Il séchait les larmes quand il rencontre la veuve de Sarepta. Les gens disent, ah cette veuve, elle est non seulement veuve, oh, on ne comprend pas pourquoi Dieu a fait ça. Comment Dieu est si, Dieu est un Dieu si grand. Il sait bien que cette femme-là a besoin d'un soutien. Il prend d'abord, vous voyez comment déjà accuse Dieu, il prend son mari et ensuite maintenant il prend son enfant. Ah mais quel est ce Dieu-là? Les gens se plaignent. Jésus dit, ah bon, vous croyez que Dieu est vous comme ça? Que Dieu est comme ça? Il dit, oui, mais oui, quand même toi aussi. Et Jésus ne te mêle pas de nos problèmes. Jésus dit, ah bon, vous croyez que Dieu est comme ça? Que Dieu a appris l'enfant de cette veuve-là? Et que c'est Dieu qui a fait ça? Il dit oui, oui. Il dit, ok, très bien. Il dit, moi je m'appelle la vie. La vie de Dieu, c'est moi. Ici c'est la mort. Qui a appris l'enfant? C'est la mort. La mort vient de qui? C'est lié à Satan. Il dit, vous allez comprendre quelque chose. Jeune homme, lève ton va à la maison. Jeune homme s'est élevé, il a suivi, il est allé à la maison. Ça c'est Dieu. Quand vous lisez votre Bible là, si vous refusez qu'un seul miracle de Jésus soit faux, tout est faux. Si vous doutez d'un seul miracle là, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Il vous avertit. Vous ne pouvez pas choisir des miracles auxquels vous croyez et des miracles auxquels vous ne croyez pas. Dieu ne vous donne pas cette opportunité. Vous n'avez ni raison, ni rien pour choisir les miracles que vous croyez. Un jour, quelqu'un a écrit dans Jeune Afrique, il y a longtemps, quand j'étais directeur encore, il a écrit dans Jeune Afrique. Il dit, oh, il n'y a pas eu de miracle à la mer rouge. Il n'y a pas eu de miracle. Et il met dans Jeune Afrique que il met dans Jeune Afrique que c'était la basse saison et la mer rouge était ça atteignait tout juste les chevilles là. Quand les gens passaient et on dit qu'il y a eu un miracle que Dieu a ouvert la mer rouge et que ce n'est pas vrai. Alors moi, j'ai pris mon bic je lui ai répondu à Jeune Afrique. Il dit, mais tu viens de me dire le plus grand miracle. Tu viens de me dire que le plus grand miracle vient d'avoir lieu. Il a écrit aux journalistes là. Il dit, un, et ils sont passés avec l'eau aux chevilles. Et l'armée de Pharaon a été noyée dans une eau qui atteint les chevilles. Donc c'est le plus grand miracle que Dieu vient de faire. Une eau où les enfants, les enfants d'Israël, les bébés d'Israël ont marché dans l'eau passée. C'est là-bas que l'armée la plus puissante est noyée. Donc c'est le plus grand miracle comme ça. Ils ne m'ont plus répondu. N'écoutez pas les gens de ce monde-là qui sont insensés, qui racontent n'importe quoi sur Dieu. Ne vous laissez pas vexer. Ne vous laissez pas tromper par les gens parce que c'est un savant qui est là. Quel savant ? Quand Darwin a inventé la théorie de l'évolution, quand Darwin était dans son vieil âge, Darwin était assis à sa fenêtre et sa femme de chambre qui venait était chrétienne. La femme de chambre dit au monsieur Darwin, il a été fait noble en Angleterre. C'est un soeur, soeur Darwin. Mais la femme de chambre était une chrétienne simple. Il dit mais, soeur Darwin, pourquoi vous êtes troublé ? Qu'est-ce que vous regardez ? Darwin est censé tourner, il regardait le lever du soleil. Il dit j'ai fait une heure de jeunesse et ça va tromper le monde entier. Je vois le lever du soleil. Ça, ça ne peut pas venir de l'évolution. Depuis que le soleil n'a jamais été changé, il dit c'est l'heure de jeunesse. Et la bonne dame chrétienne l'a dit maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Il dit moi je me convertis mais tous mes disciples, je les ai induits en erreur. La théorie de l'évolution n'est pas une irréalité. J'étais séduit. Mais tous les livres refusent de 17 parties de la vie de Darwin. On nous continue à nous enseigner la théorie de l'évolution. Personne n'a jamais vu un singe devenu homme. Personne n'a jamais vu une cellule se développer et devenir homme. Mais on continue à enseigner l'insensé qu'il y a la théorie de l'évolution. On veut refuser que Dieu est créateur. Et les chrétiens acceptent ça. je défendrai Dieu. Si vous voulez je ne viens plus prêcher ce n'est pas un problème. Des insenséries comme ça j'ai inventé des mots. Non, il faut qu'on soit clair là. Quand Lénine mourait Lénine dit j'ai amené la révolution mais ce n'est pas vrai. Lénine a quitté la Suisse. Il était en Suisse pour avoir fait la révolution. J'étais un bourgeois en Suisse quand il est paru faire la révolution. Quand Lénine mourait les gens ont dit Lénine maintenant tu as amené quoi ? J'ai amené le plus grand gâchis. Ça ne se passera pas. Voltaire a dit la même chose. J'irai combattu maintenant qui me délivra de ses mains ? Nietzsche le grand philosophe a fait la même chose. Je l'ai combattu je l'ai régné et maintenant je suis devant l'éternité. Où je vais aller ? L'éternité est devant moi. Où je vais aller ? Nietzsche il crie Voltaire criait Les livres refusent de vous dire ça. On me dit de continuer à croire en Nietzsche de croire en Voltaire. Ce n'est plus moi qui vis c'est Christ. Tu dois prendre position sur ce matin-là. Si tu veux avancer avec moi le soir prends position maintenant baissons la tête. Réfléchis prends position ce matin. Jésus a pris position il dit c'est le Père qui est en moi qui fait les oeuvres. Il dit non le Père est en moi et je suis dans le Père. Ce n'est plus moi c'est le Père qui vit en moi. Et toi ce matin enfant de Dieu qui vit en toi ? Vas-tu prendre position ce matin dire clairement au monde des ténèbres que ce n'est pas toi mais c'est Christ qui vit en toi ? Vas-tu ouvrir ta bouche et dire désormais je ne ferai plus de compromis ? Je refuse que des savants des soi-disant savants me troublent que des soi-disant journalistes me troublent que des soi-disant hommes de science me troublent. Le Dieu de la science est mieux que l'homme de science. Le Dieu de la science le créateur de la science je préfère croire en lui que de croire en l'homme qui essaie d'inventer des choses alors qu'il n'est pas encore parfait. Ce matin c'est ta décision en ce samedi matin ouvre ta bouche et parle à Dieu. Prends la décision dis que tu renonces à tous ces doutes-là ces doutes qui ont été sémés dans ton cœur prends la décision de renoncer de dire non à tout cela dis non dis que tu n'auras plus peur de l'opinion des hommes dis que tu auras tu vas tenir en compte la parole de Dieu uniquement la parole de Dieu l'opinion de l'homme est versatile l'homme est mortel mais Dieu est immortel décide ce matin mon frère, ma soeur décide que désormais tu vas dire partout c'est Christ qui vit à moi ce n'est plus moi mon vieil homme a été crucifié et ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit Christ vit à moi matin, midi, soir partout je vais je vais avec la présence de ce Christ à moi et je ne ferai plus de compromis je vais être conscient que Christ est à moi dis-lui cela dis-lui cela il aime entendre parle-lui parle-lui ce midi dis-lui désormais je vais t'honorer Saint-Esprit je vais honorer ta présence je vais exalter ta présence je refuse de t'attrister je refuse désormais de t'attrister ne ferme pas ta bouche mon ami, parle quand il sait des choses bizarres, tu parles trop quand il sait des choses sérieuses tu fermes ta bouche ne laisse pas Satan fermer ta bouche prends la décision ce matin parle à Dieu parle-lui ton père écoute ton père est bon il veut t'aider tu dois changer cette convention 2012 doit amener un changement radical dans ta vie il y en a assez de tourner en rond de tourner en rond tout le temps tu tournes en rond ça ne va pas prends la décision ce matin et le Saint-Esprit qui est en toi va t'aider il s'appelle consolateur il s'appelle aide il s'appelle avocat il va t'aider il va te libérer il s'appelle ça va t'aider il s'appelle